Il est encore moins ponctuel que moi. Faut le faire quand même hein. Oui mais... Ah bah tiens. Arnaud, Sylvain, Sylvain, Arnaud. Salut. Salut, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les Game Boy, l'adaptateur et bien sûr les jeux. Ouais mais par contre, t'es venu tout seul ? Bah je savais pas à qui demander, j'ai pas d'amis. Sylvain, c'est tout le principe de la vidéo, c'est de jouer à... Bonjour M. Pichon. Dites-moi par hasard, vous auriez un petit peu de temps devant vous ? Ton évier est encore bouché, tu veux que j'aille regarder ça ? Oh non, ça n'a rien à voir. Ce serait plus pour une partie de jeux vidéo. Bah c'est que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Super, merci. Bah tout ça c'est de la faute de Sylvain qui a pas d'amis mais... Au moins on est quatre et on va pouvoir jouer à la Game Boy. Hein ? On s'est donc installés tous les quatre et Sylvain nous a présenté l'adaptateur quatre joueurs de la Game Boy. Ah mais je savais pas qu'on pouvait jouer à quatre, par contre faut du matos hein. Reliez tous votre câble Link dans la Game Boy. Nous allons commencer par le premier jeu, Top Ranking Tennis. Alors mettez vos cartouches dans la Game Boy. Alors non, attendez, je vais vous aider Monsieur Pichon. Regardez, oui, c'est juste comme ça ouais. Hop, on l'insère là et on allume ici. Alors, faut que je vous fasse une petite précision. Quand vous regardez RétroDécouverte, j'ai beau y faire moi ou avec Arnaud le jeu sur son support d'origine, les images que vous voyez proviennent à chaque fois d'émulateurs. Pour des raisons de confort, je les capture sur le PC pour profiter de quelques outils bien pratiques comme les self-state ou la haute résolution. Malheureusement, il n'existe aucun émulateur Game Boy qui ne permet de relier, sans que ça bug affreusement, quatre machines pour pouvoir jouer à quatre. Alors ouais, je pourrais tenter de vous montrer les images directement en filmant la console, mais vous comprenez que ça poserait un sérieux problème de lisibilité. Aucun souci pour vous résumer ce qui s'est passé, je vous ai fait des captures de mon côté, parfois tout seul, parfois avec l'aide d'Arnaud. Parce que relier deux Game Boy là, ça va, ça fonctionne. Petite précision faite, revenons à nos moutons. Et bim, elle est déjà 7 à 0. Monsieur Pichon, faut la renvoyer la balle. Mais j'essaie, ça marche pas. Non, la croix directionnelle c'est pour se déplacer et les boutons pour taper, c'est pas tactile. Même si on a réussi à faire quelques échanges, on s'est complètement fait rétamé par Sylvain et Arnaud qui nous ont baladé. Et Sylvain a pas pu s'empêcher de nous parler plus en détail du jeu. Y'a plusieurs jeux de tennis sur Game Boy. On se souvient tous du plus mythique, le premier de la machine, Tennis, avec Mario en arbitre. Franchement il est super, mais c'est vrai qu'il fait un peu vieillot. La musique répétitive tout au long de chaque match, ce point de vue qui écrase un peu le terrain et les joueurs. Seulement deux touches, le coup droit et le lobe. Sylvain, est-ce qu'on peut éviter de trop s'éparpiller s'il te plaît ? On parle en priorité des jeux qu'on teste. Ton tennis là, on le retient aujourd'hui parce qu'il fait partie des premiers jeux de la Game Boy. Beaucoup ont eu l'occasion de l'essayer. Top ranking tennis, on l'a oublié alors que clairement il est beaucoup plus sympa. Déjà ils sont parvenus à donner une illusion de profondeur qui est très agréable visuellement. Les quatre touches sont mises à contribution, select et start aussi. Donc oubliez la possibilité de mettre votre jeu en pause. On a le coup droit, l'amorti, le lifter et le lobe. Faut carrément faire attention au placement de son joueur quand on frappe la balle pour envoyer le meilleur coup qui soit. Clairement pour de la Game Boy, c'est une très très bonne simulation. Comment ça pour de la Game Boy ? Les limitations graphiques ne sont pas des limitations de gameplay, rien ne lui est inaccessible. Oh là, c'est son père qui l'a fabriqué ou euh ? Tu vas vite apprendre à connaître Sylvain. En tout cas, bien joué les gars, vous nous avez battus. C'est quoi le prochain jeu ? Vous allez voir ce que la machine est capable de faire. C'est Trax. C'est encore un jeu par équipe ? C'est chacun pour sa pomme. Tant mieux. C'est cool parce que Trax, à la base, c'est un jeu que j'apprécie vraiment. C'est Hal Laboratory qui nous propose ce jeu d'action, ce qui feront par la suite les Kirby. Le mode multijoueur, c'est tout simplement s'affronter au sein d'une arène. Bon, on voit que Sylvain a l'habitude de jouer, il nous met un peu la pâtée. Et Monsieur Pichon, bah, il galère. Le truc que j'adore vraiment dans ce jeu, c'est qu'on déplace son char avec sa croix directionnelle, normal, et avec le bouton B, on oriente son canon dans la direction qu'on souhaite. On peut donc se déplacer dans un sens et tirer dans l'autre. C'est assez technique, ça demande un petit apprentissage, mais une fois maîtrisé, bah, ouais, c'est super plaisant. J'avais un autre jeu de temps quand j'étais gamin, Battle Coty, ça vous parle ? C'est moins bon que Trax, mais c'est quand même génial. Les gars, est-ce qu'on peut essayer de rester focus sur les jeux 4 joueurs ? Non, mais ce serait dommage de pas le mentionner. Il s'agit de défendre sa base face à des adversaires qui pop et qu'il faut anéantir. Il faut un certain nombre d'ennemis vaincus, on passe au stage suivant. J'aimais beaucoup y jouer, gamin, mais faut admettre que c'est un peu répétitif. Au moins, ça permet de voir les qualités de Trax, qui, bon, faut bien l'admettre, est 100 fois meilleure. Mais vous savez comment c'est, quand on a beaucoup joué à un jeu gamin, on a beau savoir aujourd'hui qu'il est pourri, ça nous empêche pas de... Ça va, merci Arnaud, on est complètement hors sujet là. Est-ce qu'on peut rester focus sur nos jeux ? Très bien, le suivant, F1 Race. F1 Race ? J'ai l'impression que c'est le jeu qu'on avait tous, gamin, sur notre Game Boy. Pareil que tennis, il est assez mythique et c'est un des premiers jeux de la machine. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec ce jeu. En fait, gamin, je parvenais même pas à passer la première course. Il est assez dur, le moindre écart est super punitif. Se prendre un panneau sur le côté, c'est pire qu'une carapace rouge. Du coup, on s'y affronte tous les quatre. Sylvain nous met la raclée du siècle. Sur la map, on nous indique où se trouve celui qui est premier. Autant dire qu'il est irratrapable. C'est sympa, mais bon bah... On est vite passé au jeu suivant. On reste dans la course ? Wave Race ! Lui aussi, c'est pas la folie. Pour une autre raison, c'est mou. C'est tellement tranquille que même M. Pichon arrive à suivre le rythme. Désolé M. Pichon, si vous regardez cette vidéo, c'est pas contre vous personnellement. C'est juste que sur les autres jeux, vous étiez plutôt à la traîne. Mais vous avez participé, c'est le principal. Enfin bref, franchement, on jouait, on pouvait entendre les mouches voler. Enfin plus particulièrement, le son du jeu. Allez, les seuls trucs qui peuvent se passer et qui pimentent... Pimentent, c'est un mot un peu fort... Et qui varient un poil la situation, ce sont des courants d'eau symbolisés simplement par des flèches. Si on est sur Game Boy, ne vous attendez pas de magnifiques effets de courants d'eau. Ça nous pousse dans une direction. Éventuellement quelques tremplins et des tourbillons. Nan, ouais, c'est quand même pas dingo. Surtout que perso, j'ai fait du jet ski l'été dernier. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a un petit côté un peu... Et lui par contre, tu le laisses dériver comme ça ? Naturellement et... Mais c'est un truc que je vous conseille à fond. C'est hyper cool. En fait, le moniteur avec qui j'étais appelait ça la moto des mers. C'est vrai qu'il y a une vraie sensation de liberté. J'ai trouvé ça dingue. Parce qu'on a l'habitude, nous, vous savez, de suivre le code de la route. Bah là, c'est... Tu y vas et tu... Merci, M. Pichon, vraiment, c'est super intéressant. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui nous regardent et ce serait bien de réussir à rester dans le thème de la vidéo autant que possible. On en parlera après, si vous voulez, mais... Sylvain, prochain jeu, s'il te plaît. Super R6 Pro-Am. Le jeu de Rare sorti sur NES est très bien adapté sur Game Boy. On peut y jouer à 4 ! Mortel ! C'est l'un des meilleurs jeux de course de la machine. Et là, il y a de quoi s'amuser. C'est beaucoup plus dynamique que Wave Race. Il y a des boosts, des objets à utiliser et à se balancer sur la face. Pourquoi tu me vise spécialement moi, là ? Je vise la personne qui est devant moi, je te vise pas toi spécialement. Et c'est beaucoup moins punitif que F1 Race. On peut se manger les bords sans perdre 10 secondes avant de reprendre sa vitesse. Si ce n'est Monsieur Pichon un peu à la traîne, on s'est vraiment bien amusé sur RC Pro-Am. Par contre, Ed, tu dis que c'est un des meilleurs jeux de course de la machine, mais c'est un peu vite oublié Super Chase HQ. Les gars, c'est pas possible, vous allez pas à chaque fois... Non, 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 attends, en plus je suis d'accord avec Edouard, là. Parce que moi, Chase HQ, je l'avais quand j'étais gamin, j'ai détesté ce jeu. Il faut gérer soi-même ses vitesses, c'est la galère. Puis quand on arrive enfin aux méchants qu'on doit défoncer, d'un seul coup, il y a plein de voitures sur le trafic. Impossible de pas s'en manger, on perd un temps fou. Puis non, mais il n'y a même pas d'animation quand on rentre dans l'adversaire. On sait pas si on le touche, c'est une abomination. Oui, Chase HQ est sorti en début de vie de la Game Boy. Taito avait adapté son propre hit de l'arcade. Je reconnais que ce premier opus n'est pas vraiment folichon. Non, non, je t'ai dit Super Chase HQ, sa suite, sorti 4 ans plus tard. On est en boîte auto, plus rien à gérer. La sensation de vitesse est bien plus présente. Les parcours sont nettement plus variés, on a de magnifiques changements de décors en pleine course. Certains obstacles sont amusants, comme une troupe de motards en contresens. Et puis regarde, là, il y a des animations à l'impact de véhicules adverses. Les sensations sont super plaisantes. Et là, Edouard, tu peux le dire, lui aussi, c'est l'un des meilleurs jeux de course de la machine. Moi, j'avoue, il est hyper cool. Je pourrais te l'emprunter. Bien sûr. C'est ça aussi, la Game Boy. Le partage. Une convivialité absente des autres machines. Sylvain, on peut jouer à 4 à ton super chaise ? Euh, non, c'est du solo. Alors, on s'en cogne total. Jeu suivant. Ok, bah, enchaînons sur Faceball 2000. Oui, un FPS. Vous pensiez la Game Boy incapable de simuler de la 3D ? Et bah, vous voilà servi. Ah, j'en avais entendu parler dans une vidéo de Conquerac sur les secrets de la Game Boy. Je reprends son anecdote. Au dos de la boîte du jeu, il est précisé qu'on peut y jouer jusqu'à 16. Et oui, en interne, ils sont parvenus à réaliser cet exploit. Ils avaient imaginé un système de câbles pour connecter 16 Game Boy. Mais Nintendo, qui s'apprêtait justement à proposer son adaptateur 4 joueurs, en a refusé la commercialisation. Du coup, il y a des joueurs qui ont essayé de connecter un tas d'adaptateurs, voir si on pouvait jouer à 16. Mais non, ça fonctionne pas. Toujours est-il que, de ce que nous présente Sylvain, je trouve que c'est le jeu le plus adapté aux multijoueurs. Le solo est pas très palpitant, c'est s'affronter avec des amis qui pimentent vraiment la chose. Notre barre de vie est représentée par le sourire de notre personnage. On peut choisir son arène avant de débuter. On a énoncé une règle particulière. Quand on croise Monsieur Pichon, interdit de le tuer. Parce que le pauvre, il galère un max. Et moi, perso, à un moment donné, j'en avais tellement marre de me faire canarder par Sylvain que je me suis foutu dans un coin, j'observais aux alentours, et dès que quelqu'un se ramenait, je le canardais. Mais quel campeur, ce Edouard ! T'as pas un romance, franchement ? Eh, vous savez qu'il y a un autre jeu 3D sur la Game Boy qui est super impressionnant ? X ? Ouais ! C'est le fameux Dylan Kurtberg qui dirigera notamment plus tard Star Fox sur Super Nintendo, qui a réalisé avec la firme anglaise Argonaut Software ce titre qui impressionnera les gars de chez Nintendo qui s'imaginaient qu'afficher de la 3D sur cette machine était totalement impossible. Malheureusement, Nintendo America jugera ce jeu un peu trop hardcore gamer pour les joueurs Game Boy, vous voyez, il n'a jamais été commercialisé chez nous. Ah bah alors attends, nous on a pas le droit de parler d'autre chose que des jeux à 4 joueurs, mais toi c'est bon, c'est carte blanche. Eh, vous avez tous eu le droit à votre crédit, je parle d'un jeu qui a rien à voir alors. Moi aussi j'ai pris le mien. Bon allez Sylvain, le prochain jeu s'il te plaît. Bah, on les a tous faits. Attends, il n'y en a que 6 ? Oh l'arnaque ! Mais c'est tout sauf une arnaque ! La Game Boy est pensée pour du solo. Il faut voir ces 6 jeux comme une possibilité, comme un super bonus qui enrichit la machine. Ouais, si tu veux bien Sylvain, je vais conclure. J'ai regardé un petit peu et l'adaptateur 4 joueurs a bien bidé. Moi-même gamin, j'en avais jamais entendu parler. C'est que ça impose vraiment trop de contraintes. Il faut avoir 4 Game Boy, bon ça à l'époque on avait presque tous une Game Boy. Mais surtout, détenir l'adaptateur, 3 câbles Link, 4 jeux identiques, une vraie galère qui fait que même si c'est une bonne idée, on n'est jamais contre la possibilité de jouer à 4 à un jeu. Dans les faits, très 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 peu de joueurs à l'époque ont pu en profiter. Et cet adaptateur 4 joueurs est aujourd'hui complètement oublié. Non mais c'est pas possible ! Bon allez, je vais vous montrer ce que sert réellement que de jouer à 4. La semaine prochaine, je vous présenterai un jeu de mon enfance sur PlayStation 1. Bien meilleure console que la Game Boy au passage. Certainement pas ! Ouais, ok, ça me va, mais Monsieur Pichon, vous serez disponible la semaine prochaine ? Bah, j'y comprends pas grand chose moi. Bon allez Monsieur Pichon ! Ok, ça peut vous aider. À la semaine prochaine, même heure et même endroit ! Ciao le Coco ! Vous serez pas déçus ! Edouard, je sais pas si je viendrai. La PlayStation c'est ridicule à côté de la Game Boy. Tu m'as fait déjà jouer à Heart of Darkness et... Hé, Arnaud il est venu pour toi là, pour que tu fasses ta démonstration. Donc tu seras là aussi ! Ok... Sylvain ! J'ai peur d'être un peu ridicule. Ça passe à la télé ton truc ? Non non, c'est Youtube. Ah ça va, personne regarde ça. Sinon j'aurais demandé de me flouter mon visage, mais bon ok. Bon bah je vais aller finir de ramasser mes feuilles moi. À la semaine prochaine Monsieur Pichon ! Et bah, même chose hein, pour vous. Je vous dis tout simplement... À la semaine prochaine ! Is Lady Di H cortar les batailles ! C'est un beau ch spiders ! Alors c'est un beau ch entries ! C'est un beau chalet ! Il est un beau chalet ! Ils sont trop c'est pas… C'est très important ! Estères à la خille ! Il est un beau chalet ! Ça devient très important ! Est-ce que vous pouvez me les faire ? C'est vrai comme ça ! Je l'ai où on a la tête ! Il est beau chalet ! Il est très fort ! C'est quoi ! Il est trop ! Il m'a dit ! Sous-titrage ST' 501 ... ...